Je vais vous présenter les 3 meilleures astuces qui vont vous permettre d'avoir des jetons de passe de combat en illimité sans rien faire sur Call of Duty MW3 et Warzone. La première solution qui est la plus rentable, c'est en mode zombie. Donc en fait, moi ce que je fais quand je suis chez moi et que je ne joue pas, je lance une partie en mode zombie, je me place tout en haut d'une grue et je reste AFK jusqu'à la fin de la partie. Après, quand la partie se termine entre 45 minutes et 1 heure, je gagne entre 1 jeton et 1 jeton ennemi. Mais le problème de cette astuce, c'est que les parties ne se lancent pas en illimité. Donc à chaque fois, il faut que je relance une partie manuellement. Alors ce que je fais moi personnellement, c'est de mettre un minuteur sur mon téléphone de 1 heure. Donc comme ça, toutes les heures, je reviens sur ma console et je relance une partie en illimité. La deuxième astuce, elle se passe sur Warzone dans le mode résurgence. Alors ce que je vous conseille pour cette astuce, c'est de jouer en quatuor et d'activer le remplissage des squads. Ce qui va faire en sorte que les joueurs que vous allez rejoindre vont peut-être faire des top 1 et vous faire gagner par la même occasion plus d'XP et plus de jetons de passes de combat. Par contre, si vous faites cette astuce, pour ne pas être exclu pour faute d'inactivité, il va falloir bloquer votre analogue de gauche vers l'avant ou vers l'arrière pour que votre personnage se déplace sur la map et ne reste pas AFK. Donc moi, ce que je fais pour réaliser cette astuce, c'est que j'utilise un petit morceau de carton que je place entre l'analogue et la manette. Comme ça, je le fais maintenir vers le bas. Alors ce qui est bien avec cette astuce, c'est que vous n'avez strictement rien à faire. Vous pouvez aller dormir, vous pouvez partir toute la journée quelque part. Les parties se lanceront toutes seules, en illimité et automatiquement. Vous avez juste à lancer la première partie et les autres parties se relanceront automatiquement. Et pour la troisième et dernière astuce qui est sur Warzone également, c'est exactement la même chose, sauf que vous le faites sur le Battle Royale. Donc je vous conseille quand même d'être en quatuor, en comblé. Et bien entendu, il faudra aussi bloquer votre joystick en arrière ou en avant. Sinon, vous allez être exclure pour faute d'inactivité. Et comme le mode résurgence, le mode Battle Royale va lancer les parties en illimité sans que vous n'ayez rien à faire.